Ce dimanche était un jour de fête au Vatican, un dimanche peu ordinaire puisque le pape François a canonisé quatre femmes et un homme, cinq nouveaux saints pour l'église catholique, un moment de prière et de ferveur vécu par de nombreux prêtres et fidèles, place Saint-Pierre à Rome. Parmi les nouveaux saints, John Henry Newman, le plus célèbre des anglicans rallié au catholicisme. C'est le premier britannique à être canonisé depuis les années 1970. Devenu prêtre catholique en 1847, John Henry Newman a grimpé tous les échelons de la hiérarchie de l'église pour devenir cardinal en 1879. Pour l'occasion, le prince Charles était présent, lui qui devrait un jour prendre la tête de l'église d'Angleterre. Le pape a aussi proclamé sainte trois religieuses, parmi elles la soeur brésilienne Dulce López Pantes, surnommée le bon ange de Baia. Religieuse depuis l'âge de 19 ans, elle a consacré sa vie aux plus nécessiteux de sa ville natale et a petit à petit transformé le poulailler du couvent en hôpital de fortune. Les deux autres religieuses devenues saintes aujourd'hui sont une indienne et une italienne. La quatrième sainte du jour est une couturière suisse mystique, Marguerite Bay, subitement guérie d'un cancer des intestins et qui entraite en extage chaque vendredi pour revivre la passion du Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !